Qu'est-ce que j'ai accepté d'être marraine de cette journée de la fève ? J'ai accepté d'être marraine de cette journée de la fève pour deux raisons. D'abord parce que c'est la fève et que la fève je la connais depuis des années. Je l'ai connue quand elle était toute petite, je l'ai vue grandir, je soutiens son action, donc pas de problème. Et la deuxième raison c'est que c'était sur l'orientation. Et l'orientation c'est pareil, j'ai fait ça depuis que je suis relativement jeune, puisque j'ai fait ma thèse sur l'orientation en étant conseillère d'orientation. L'orientation en France, elle se fonde sur les notes. Alors on peut guère échapper aux notes, parce que c'est la méritocratie théoriquement. Donc un élève qui est mauvais, il aura les mauvaises orientations, les mauvais jobs. C'est ça le drame. Donc déjà si les notes étaient pondérées, ce critère des notes dont on peut difficilement se passer, il était pondéré par d'autres critères qui seraient peut-être moins inégalement répartis, ça serait un progrès. Et puis le deuxième levier qui serait très important, c'est qu'un jeune qui a raté sa scolarité puisse revenir en formation et ne pas avoir l'impression que sa vie est fichue, comme le pensent souvent les jeunes français. Ce qu'on peut ajouter c'est qu'en France l'orientation elle est organisée, il y a vraiment des textes, des spécialistes. Et ça à mon avis on pourrait le mobiliser, cette institutionnalisation pourrait être mobilisée au service d'une cause qui serait démocratisant l'orientation. Et je pense qu'à l'heure actuelle c'est trop laissé au libre choix des familles. Contrairement à ce que pensent parfois les jeunes, les familles décident de la plupart des orientations. Or il y a des familles qu'on ne vient pas chercher, il y a des familles qui d'elles-mêmes vont s'auto-sélectionner. Et ça serait le rôle d'une organisation, d'une administration étatique qui voudrait démocratiser, d'aller les chercher. Ils leur disent mais vous, vous pourriez faire ça. Et je pense qu'on est trop passifs par rapport aux familles et les familles sont inégales et vont reproduire donc les inégalités. Mais l'institution elle peut aussi se renseigner sur ce dont on aura besoin effectivement dans la vie ou des choses comme ça. Les familles sont situées dans un coin de l'espace social et selon la position où elles sont, elles voient plus ou moins large ou plus ou moins loin. Donc je pense qu'il faut en tout cas équilibrer ce pouvoir des familles par un pouvoir moins auto-centré si on peut dire.